Le projet Hensa James Cameron, dont le siège social se trouve sur la route de soi, reçoit la visite d'un responsable de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Adama Koulibaly, accueilli ici, est économiste, chef du programme Plan Directeur d'Industrialisation et Diversification Économique d'Afrique Centrale. Il est par ailleurs chef de l'initiative pour la certification et la monétisation de l'or d'origine locale et régionale. Le projet visité porte en lui-même sur l'achat, la transformation, la commercialisation des substances issues de l'exploitation artisanale du sous-sol camerounais. La Commission économique des Nations Unies aujourd'hui essaie de pousser pour faire en sorte que nous puissions désormais amener, accompagner et conseiller les économies de la sous-région pour mieux, je dirais, valoriser la production de l'or qui est faite dans cette sous-région. Et donc, c'est avec plaisir que nous nous déplaçons pour venir ici voir ou faire connaissance avec l'entreprise Hens, le groupe Hens International. Parce que lors des dernières sessions, éditions du CIMEC, et aussi d'ailleurs en marge de la conférence des ministres de l'Organisation des États africains, du Caraïbe et du Pacifique, qui a jeté un regard sur le secteur des matières premières hautement stratégiques, nous avons eu l'occasion d'entendre parler à travers la présidente du groupe de l'existence de cette entreprise. Donc, naturellement, nous avons voulu venir constater la présence effective de cette entreprise et aussi voir dans quelle mesure nous pouvons avoir une meilleure connaissance de ce que fait l'entreprise et puis des ambitions de cette entreprise pour pouvoir voir dans quelle mesure les initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure, comment industrialiser la filière de l'or. Pour le promoteur, ce projet s'inscrit dans le droit fil de l'industrialisation de l'Afrique. Nous l'apprécions énormément et c'est un passage qui nous conforte dans notre vision et qui nous encourage aussi. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit le Bureau des Nations Unies se déplacer pour un projet et nous sommes fiers de les avoir ici aujourd'hui. Et c'est aussi une preuve que nous faisons du bon travail. Ça avance au rythme des circonstances, mais il avance et puis voilà. En Afrique centrale, les nouveaux enjeux de l'expansion du secteur de l'Union, principalement l'exploitation et la transformation des métiers précieux, sont nombreux. Il s'agit de faire en sorte que les matières premières stratégiques puissent véritablement être, je dirais, des léviers pour pouvoir permettre à ces économies qui sont pour la plupart des économies très fragiles, très vulnérables au choc mondiaux, faire en sorte que ces économies puissent véritablement se tourner vers, je dirais, des acteurs locaux, des acteurs nationaux, que nous appelons d'ailleurs des champions nationaux. Si nous prenons le cas de la sous-région Afrique centrale, ou plus précisément le cas par exemple du Cameroun, nous n'avons pas de champions nationaux. Donc ici, c'est comment faire en sorte qu'une initiative, comme c'est le cas de Heinz International, que cette initiative soit bien comprise ou bien appréhendée comme une innovation. Donc la vision de la Commission économique des Nations Unies, c'est de conseiller les économies à faire en sorte que nous passons maintenant à des économies qui transforment sur place les matières premières dont elles disposent, dans le sous-sol, au-dessus du sol aussi. Donc c'est un peu cela, je crois, à travers cette initiative, de mettre aujourd'hui en place les équipements, tout ce qui est matériel de transformation, nous considérons cela comme une rupture avec des stratégies qui ne marchent pas. Le projet porté par le groupe Heinz International a profondément la promotion de l'entrepreneuriat durable. Au fil des mois, il prend corps. Les machines, elles sont montées. L'étude que nous avons effectuée sur le terrain a montré qu'il y aura un souci au niveau des approvisionnements. Et c'est ce que nous avons constaté. Les machines, elles sont là, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas sorti un seul lingot d'or à 99,99%. Pas parce que les machines ne sont pas performantes, mais parce que nous avons ce souci d'approvisionnement. Et nous sommes en train de trouver une solution. Et la solution, c'est comme je l'annonçais déjà, nous devons entrer dans l'extraction nous-mêmes. Et nous avons le soutien des autorités pour la mise à disposition des sites miniers qui permettront que les machines tournent à plein régime. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique existe depuis 1951. Sur le continent, elle vise à amener les États à s'inscrire dans la logique du VMA, la vision minière africaine, qui a un rôle clé à jouer dans la réalisation du potentiel africain par l'industrialisation, la création des liens et l'établissement d'une économie de connaissance. Cette vision est avant tout une approche minière de développement qui insiste sur le fait que la voie royale vers la croissance passe par la création des liens économiques et sociaux qui profitent à l'Afrique elle-même. Pour le cas du Cameroun, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique préfère parler d'accompagnement. Nous le faisons déjà. Nous accompagnons aujourd'hui l'économie du Cameroun à travers la formulation d'un plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Donc c'est à travers la formulation de ce plan, de cette stratégie, que nous avons déjà identifié comme l'évier comment, je dirais, s'appuyer sur le secteur minier pour financer l'économie. Nous accompagnons le développement des chaînes de valeurs, qu'on appelle les chaînes de valeurs industrielles. Donc nous sommes dans une position de conseil, mais aussi une position d'appui. Le secteur privé est un acteur stratégique qui ne peut véritablement jouer son rôle que lorsque elle est accompagnée en premier lieu par une volonté politique éclairée. Au niveau de la Commission économique des Nations Unies, nous essayons d'ailleurs de faire en sorte que la vision du chef de l'État, qui est de faire en sorte que le Cameroun puisse être véritablement, au niveau de l'Afrique centrale, je dirais, une des portes d'entrée pour tracer la voie vers l'industrialisation verte, cela ne peut passer que par la transformation, la valorisation des secteurs comme le secteur de l'or. Les entités qui investissent dans l'exploitation des métaux précieux, et précisément l'or, doivent s'aligner sur l'approche de certification et de monétisation. Lorsque vous regardez la structure des exportations, par exemple, de l'économie camerounaise aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a absolument, pratiquement aucun produit transformé qui vient du secteur minier. Vous comprenez ? Donc, l'économie du Cameroun se caractérise surtout par l'exploitation de produits bruts miniers. Donc, cette entreprise qui est le groupe ENDS, nous pensons qu'au niveau de la Commission économique des Nations Unies, c'est un exemple à encourager, c'est un exemple à appuyer, parce que nous n'avons pas de modèle, nous n'avons pas de modèle dans la région, qui soit des modèles où nous exploitons la mine, nous faisons l'extraction, et sur place, nous allons jusqu'au bout de la transformation, dont nous voulons voir des exemples pour ce qui concerne la CEA, comment encourager des champions nationaux, et pour moi, pour nous, je dirais, lorsque nous voyons le message que le ministre du secteur de minier, et que je voudrais d'ailleurs saluer ici, le ministre des Mines a fait une promotion du secteur minier. Il s'agit maintenant de faire en sorte que ce message que le ministre a lancé, que ce message se concrétise véritablement, rapidement, par des initiatives concrètes, mais des initiatives qui ne soient pas portées par des étrangers, je veux dire. Le projet porté par le Gouzhem Diadiem, avec l'appui du groupe ENDS International en Suisse, est à forte intensité de main d'oeuvre. Il doit cependant faciliter l'intégration des enjeux environnementaux et de la santé humaine. Nous avons effectivement tenu compte de ça, parce que nos machines répondent à ces exigences. Déjà, nous sommes dans un environnement pas très éloigné. C'est un environnement où on trouve des populations et autres, dont nous avons pris les dispositions pour que ce soit les travailleurs, que ce soit le voisinage, que personne ne souffre de l'activité d'Enza James. Ça veut dire que les machines sont écolo, l'eau qui se dégage, l'air qui se dégage, sont déjà purifiées. Les machines sont conçues comme cela. Tout est apuré à l'intérieur, que ce soit les travailleurs, que ce soit l'environnement, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'extraction, je peux vous affirmer que j'ai une équipe technique solide et performante. Depuis le mois de février 2022, ce projet s'attelle à donner une autre image des pierres et métaux précieux d'Afrique.